Après le GP1, il y a une petite partie de moi qui s'est dit « ça sera quand même bien droulé quoi ». Donc je me suis dit « bon, imagine, il y a ces petits espoirs ». Et puis les mois passent, on arrive en janvier, je me dis « on est en janvier ». Je savais qu'il y allait avoir un 2, je me dis « c'est fini là, tout est prévu ». Cette idée, elle sort de ma tête. On arrive en février, c'était deux jours avant le reveal Alpine à Londres. Et je reçois un appel de la même personne qui m'avait contactée pour le plateau télé et qui me dit « Anna, j'ai besoin de toi pour un truc, pour le GP, j'ai besoin de tes conseils ». Donc là, je suis hyper contente parce que je me dis « putain, ils ont besoin de moi pour un truc ». C'est peut-être pour juste une petite info ou un truc de sport auto quoi. Donc déjà, je suis hyper contente. Et bon, au final, on discute et tout et on me propose de rouler pour l'édition. Donc évidemment, je suis trop contente. J'ai une petite anecdote que je vais te donner. Donc au reveal Alpine, je vois Étienne qui a fait le 1 et le 2. Et on me parlait, on me dit « ah ouais, tu fais le GP et tout ». Je dis « bah ouais, je l'y suis avant-il ».